Coucou mes petits ans, j'espère que vous allez bien Musique 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 On se retrouve de nouveau pour un try-on de la marque Esprilia c'est pas la première fois que je vous fais des try-on de cette marque je travaille avec eux très régulièrement j'adore leur site, c'est un site qui est asiatique il me semble et ils ont comme d'habitude des pépites, des pépites alors avant Esprilia faisait uniquement de la grande taille mais maintenant vous pouvez trouver toutes les tailles sur ce site voilà, c'est un site que pour la femme, il me semble pas qu'il y a d'onglet homme, enfant, etc mais voilà c'est pas grave, on va penser qu'à nous alors cette fois-ci on va essayer des maillots de bain, je sais que vous aimez bien quand je vous montre des maillots de bain, donc là j'ai reçu ils m'ont demandé de choisir des pièces un peu plus printanières, un peu plus voilà, maillot de bain aussi, donc c'est pas trop le printemps, donc j'ai pris deux maillots de bain, j'avais demandé six articles j'en ai reçu cinq, bah c'est pas grave des fois il y a des ruptures de stock et en plus comme c'est reçu gratuitement, je vais pas criser pour ça, c'est déjà très très bien qu'ils m'envoient tout ça et je suis reconnaissante à chaque fois, d'ailleurs le pull que je porte aujourd'hui c'est une blouse qui vient de chez eux, qui est trop mimi, voilà donc je me suis dit on va marquer le coup, je vais remettre une blouse, voilà que vous soyez en mode décontract ou en mode travail, ça passe ça passe crème avec le petit nœud là ouais j'étais un peu trop rapprochée là j'ai l'impression enfin bref, du coup on va continuer tiens, comme je vous ai dit j'ai pris des maillots de bain, alors dans cette vidéo, attention, gros warning, vous allez voir du gras, des bourrelets, des vergetures des cicatrices, vous allez me voir moi tout simplement et mon histoire qui est racontée sur mon corps voilà, je n'ai aucune pudeur par rapport à ça voilà, tant que je n'ai pas des vidéos porno ou autres, peu importe, voilà là c'est, je suis en accord avec moi même que je sois à la plage ou dans une piscine municipale je ne me cacherai pas, donc je ne me cacherai pas non plus ici et si ça peut vous donner à vous la force de vous montrer de vous mettre en maillot de bain que ce soit une pièce, deux pièces, peu importe et bah je suis 100% derrière vous foncée. Effectivement au niveau du détail comme je le dis tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps fiez-vous uniquement au guide détail le guide détail ce n'est pas des chiffres enfin si c'est des chiffres mais c'est pas genre je fais du 50 je prends du 50 non non, c'est en mensuration alors bien sûr que c'est en XL 2XL, 3XL, enfin peu importe c'est en mensuration vous pouvez prendre dans certaines tailles enfin certains articles en XL et d'autres en L et d'autres en 3XL, voilà je le dis à chaque fois mais c'est parce que les gens me disent et moi si je fais du 50 qu'est-ce que je prends ? je pense qu'il y a une partie de ma vidéo vous devez zapper à chaque fois enfin bref je vous en veux pas fiez-vous au guide détail on va commencer par les maillots de bain donc à chaque fois je reçois ça toujours et encore dans des petits sachets zippés comme ça ils ont un large choix au niveau des tailles franchement ça fait plaisir de voir des trucs grande taille qui sont adaptés aux formes des femmes alors que voilà on a le choix on a le choix c'est ça qui d'ailleurs je reste là alors qu'il faut que je me décale voilà c'est mieux comme ça donc je disais effectivement on a le choix on peut effectivement s'habiller et pas comme un sac de patates ça bouge à côté de moi le sachet est possédé on va commencer direct par les maillots de bain j'ai sélectionné sur le site cet ensemble de pièces à chaque fois je vous remets les photos et une vidéo de moi en train de l'essayer donc j'ai sélectionné cette photo enfin ce maillot de bain de pièces comme ça alors le haut on peut régler les bretelles d'ailleurs non pas sur celui-ci les bretelles ne sont pas enlevables par contre les coques à l'intérieur sont enlevables ouais et alors par contre je me souviens plus de la taille je me souviens plus de la taille mais du coup il maintient pas très très bien je pense qu'il est un peu lâche au niveau du haut parce qu'au niveau du bas c'est nickel mais moi j'ai besoin de soutien au niveau de ma poitrine là c'est plus le petit maillot que je vais mettre pour tranquillou mais pas pour aller taper des 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 bras c'est des allers-retours dans une piscine vous voyez c'est juste pour flamber entre guillemets quelle taille c'est pas écrit c'est pas écrit bah alors enfin en tout cas à chaque fois comme je vous ai dit c'est très bien j'adore le détail de la culotte alors la culotte c'est une culotte taille haute donc ça c'est nickel et le petit détail comme ça avec le truc noir alors ça peut rentrer dans le bourrel on s'en fiche le bourrel est là et alors voilà moi sous la vidéo j'ai gardé à chaque fois ma culotte pour info sinon vous avez des protections et tout ça mais bon là pour l'essayage non j'ai quand même gardé ma culotte avant d'aller les laver donc voilà et je trouvais en fait ils ont des motifs et tout ça au niveau de leur de leur j'allais dire sous-vêtements non pas du tout au niveau de leur maillette bas ils ont des motifs de malade franchement qui donnent trop envie et j'avais envie de léopard rose comme ça c'est un peu rose saumon au final un peu saumon orangé et voilà alors c'est pas du tout hop j'adore le froufrou et tout ça ça s'enfile c'est pas c'est pas comme un sautif où ça s'attache derrière ça s'enfile je vais enlever moi les coques du coup vous avez hop à l'intérieur comme ça la possibilité d'enlever les coques parce que les coques ne sont pas adaptées tout simplement à mes tétés voilà et puis vous pouvez en remettre d'autres après si vous vous avez des coques qui sont adaptées mais vous voyez ça c'est pas c'est pas trop trop ma cam et voilà est-ce que ça va tenir mieux mes seins du coup je ne sais pas parce que malheureusement on peut régler que les bretelles mais ou alors à moins que je fasse un point je ne sais pas je ne sais pas et au milieu c'est un noeud qui est fictif entre guillemets vous pouvez l'enlever mais ça ne fait pas que ça sert ou pas je pense que c'est plus le tour là qui est trop lâche en fait il aurait fallu que ce soit plus serré mais c'est pas grave comme je vous ai dit c'est quelque chose que je peux quand même mettre donc voilà mais pas pour aller taper la brasse parce que je pense que sinon j'ai un tété qui va se dire allez salut ensuite deuxième maillot alors je me souviens ah celui-ci je crois que j'avais pris en 1x et je crois qu'ils ne m'ont pas envoyé 1x par contre celui-ci je l'avais pris en 2x et ils m'ont envoyé 3x et heureusement voilà alors Esprit A bon ils me connaissent parce que ça fait déjà plusieurs collabs qu'on fait ensemble donc ils voient au niveau de ma morpho donc alors quand vous vous passez commande si vous choisissez 1x vous recevrez 1x c'est juste que voilà je pense qu'ils ont vu que j'avais pris 1x ou 2x et ils se sont dit ça ne passera pas donc voici la bête il est magnifique ce truc j'adore 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 alors là par contre il y a l'étiquette avec la taille alors que l'autre il n'y a pas je n'ai pas vu Team Ananas franchement avec le confinement est-ce que vous n'avez pas trop envie de bouffer des fruits j'ai envie de ça fait un mois un mois que je saoule tout le monde donc c'était avant le confinement je veux manger de la pêche j'aime pas les pêches je veux en manger je veux goûter de la pêche là j'ai envie d'ananas et de pastèque oh là là je ne cherchais pas surtout la pastèque mais j'ai envie de goûter la pêche parce que ma mère elle me dit mais pourquoi tu n'aimes pas la pêche j'en sais rien en fait bref du coup là Team Ananas pour faire une bonne salade ça y est c'est bon j'ai envie j'ai envie d'aller 8h et quelques du matin j'ai envie de manger des ananas d'une salade de fruits donc voilà couleur complètement j'adore il est trop beau le bas et le haut du coup c'est aussi un haut qui alors là vous ne pouvez pas enlever les coques c'est directement à coque c'est un haut qui s'enfile aussi derrière vous n'avez pas d'attache et tout ça mais vous pouvez vous pouvez enlever ici à l'arrière vous pouvez détacher pour faire un effet croisé parce que ça ne se détache pas devant et pour le croiser à l'arrière pourquoi pas là moi je l'avais laissé droit comme ça comme un soutif mais vous pouvez faire un dos croisé donc en fait en gros ça se met comme ça vous avez votre soutif hop enfin le haut et puis ensuite en dessous vous avez un grand ruban et vous venez faire le tour voilà et c'est vous qui le mettez à votre guise en fait et c'est magnifique franchement il est trop bien et heureusement qu'ils m'ont envoyé 2x 3x pardon parce que je pense que mes tétés ne seraient pas passées ou alors je ne sais pas je ne sais pas ça aurait été un peu plus serré peut-être mais bon là encore une fois ce n'est pas un soutif pour aller vous faire de la brasse et tout ça de la natation synchronisée non c'est plus pour comme je vous ai dit pour faire la belle et tout mais moi quand je vais à la plage ce qui ça fait très longtemps je n'ai pas été à la plage et bah c'est ce que je veux en fait je veux faire bronzette même quand je vais à la piscine moi je ne vais pas à la piscine sauf quand je viens avec mon neveu mais je ne vais pas à la piscine pour m'amuser à faire du crawl des machins moi je vais à la piscine pour bronzer voilà voilà pour la partie maillot de bain franchement je reçois tellement de maillot de bain depuis l'année dernière que croyez moi je suis parée même si je suis blanche comme un médicament un aspirine bah voilà ensuite je ne me souvenais plus du tout que j'avais pris ça c'est un petit top comme ça noir à dentelle je ne m'en souvenais plus je sais que j'avais pris un body c'est le body qu'ils ont qu'ils doivent plus avoir donc voilà ça c'est un petit top noir comme ça en 3XL il est trop beau alors là sur la vidéo je portais un soutif rouge donc alors mettez un soutif cher ou un soutif noir en dessous parce que du coup les bretelles on les voit parce que la dentelle va monter jusque là donc vous avez toute cette partie en dentelle donc on voyait clairement mon soutif rouge et vous avez les manches comme ça qui sont hyper évasées toutes en dentelle j'adore la dentelle de ce site là ça fait plusieurs vêtements que je reçois avec de la dentelle et honnêtement à chaque fois la dentelle est de très très bonne qualité je répète encore une fois parce que je vous le dis dans toutes mes vidéos de try-on pour tout ce qui est vêtements comme ça je les passe à la machine et au sèche-linge je n'ai aucun problème je les porte tout le temps vous voyez ça c'est passé à la machine au sèche-linge il n'y a aucun souci voilà donc là c'est une matière un peu t-shirt mais un peu plus extensible qui est pas mal vous avez un froufrou tout le long devant comme ça franchement rentré dans un pantalon ou mis comme ça par-dessus un jean vous pouvez vous faire un effet même avec une petite jupe et tout franchement ça passe crème c'est trop trop mignon je sais plus si je vous l'ai dit mais je l'ai pris en 3x et ensuite on va terminer j'ai demandé deux vestes parce que moi je suis madame blazer j'adore porter des vestes en hiver j'adore porter des manteaux j'adore les manteaux les gros manteaux les... bref j'adore les vestes moi je trouve que c'est ce qui fait tout blazer, veste, manteau veste en jean autre et là du coup j'ai demandé deux blazers mais des blazers très fluides en fait on va commencer par celui-ci ça faisait un petit bout de temps que je l'avais repéré sur le site alors par contre sur la photo que vous voyez là il se ferme avec un une corde enfin mais là sur le truc il n'y a pas donc c'est une veste un peu comme ça couleur crème je l'ai pris en tout 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 moi les vestes 3x je l'ai pris ah ouais pourtant les vestes je prends 2x en général parce que je ne suis pas épaisse d'ici enfin bref peu importe écoutez ça me va très très bien alors c'est une veste qui est très fluide comme ça comme je vous ai dit sur la photo il la ferme avec un truc moi de toute façon je ne l'aurais pas fermé pour être honnête c'est pas pour vous dire oui bon c'est pas grave non franchement si vous l'achetez et que vous recevez sans le cordon pour la fermer je pense que ça va vous saouler mais bon moi de toute façon je ne m'en serais pas servie mais j'adore donc il n'y a pas de bouton il n'y a pas de poche mais vous avez juste le drapé qui tombe comme ça et c'est super top franchement je tiens à préciser que pour tous les produits les produits que je reçois au niveau des fermetures au niveau des trucs comme ça il n'y a aucun problème bonne qualité et je dirais même qu'au niveau bon odeur il n'y a pas d'odeur ça arrive des fois mais là non écoutez je n'ai rien du tout mais franchement nickel nickel ça vous pouvez porter alors là pour le tryon je n'avais pas du tout la bonne tenue adaptée mais vous pouvez porter ça avec moi je vois trop trop bien avec un petit top blanc et un jean brut c'est trop magnifique enfin bref vous pouvez le porter de toutes les façons que vous voulez même après en petite veste intérieure si vous avez un peu froid et tout chez vous pourquoi pas mais je trouve que je vais couper l'étiquette parce qu'après ça va y partir à la machine je trouve que c'est voilà vous avez plein de possibilités avec ça et c'est des petits indispensables comme ça à voir et j'aime beaucoup le fait que ça tombe en dessous les fesses et tout ça parce que ça casse une tenue parce que moi je mets beaucoup de pantalons un peu carotte très haut donc si je mets une veste très courte non ensuite dernière veste que j'ai reçue j'avais pas de veste bleue comme ça vous me direz j'avais pas non plus de veste crème si j'en avais une donc là c'est un blazer mais très fluide pareil je l'ai pris aussi en 3XL enfin je l'ai reçu en 3XL les manches sont 3 quarts comme ça et j'adore l'aspect alors là pareil sur le try on ça rend pas du tout justice à la veste je vous ferai des photos de mes tenues quand je les porte je coupe l'étiquette au fur et à mesure chaque fois vous avez une petite étiquette comme ça il y a écrit Esprilia suivez moi sur Instagram généralement quand je fais des petites tenues comme ça quand je m'éclate je vous mets le porté et tout ça en photo donc là c'est une veste aussi et c'est une veste un peu style boyfriend qui est très loose en fait et en plus la matière qui se veut très fluide comme ça alors c'est pas du tout doublé tout ça ce sont des fausses poches mais la matière qui est très fluide comme ça accentue le côté loose je trouve et je trouve que cette veste on peut la comme ça quand on la voit on peut se dire c'est quoi ça ça a pas de forme alors que je vous assure que porter sur une sacrée tenue ça peut être canon vous avez un bouton un bouton doré comme ça avec une encre dessus je sais pas si vous verrez si vous verrez ou pas ouais voilà et bah écoutez pourquoi pas ma foi je la ferme mais mais comment dire je pense que je vais la laisser ouverte donc voilà mais après si vous vous êtes de la team à fermer les vestes moi perso je conseille pas de fermer les vestes parce que je trouve que ça a pas un beau rendu que vous soyez pourtant moi j'ai la taille marquée donc que vous ayez la taille marquée ou pas je trouve que c'est pas quelque chose qui flatte spécialement alors je suis en train de regarder je m'en mets sur le site sur le noël que j'ai envoyé à Esprilia hop parce que il me semble que j'avais pas demandé au niveau des tailles je ne sais plus ça fait tellement longtemps en fait avec le coronavirus ça a été bloqué je vous avouerai ça a mis un bon mois à venir alors que d'habitude ça met pas ça m'aime pas autant de temps ouais alors j'avais pris les blazers j'avais pris en effectivement ouais j'avais pris 1x et 2x ouais donc voilà la bleue j'avais pris en 1x et la crème je regarde par terre ce que j'ai mis par terre je l'avais pris en 2x donc effectivement j'ai pas reçu les tailles c'est la première fois que non une fois ils l'avaient fait ça mais là je sais pas peut-être qu'ils se sont dit que mais c'est vrai que la noire la bleue j'aurais aimé qu'elle soit beaucoup plus cintrée c'est pour ça que je l'avais pris en 1x parce que autant en bas je fais un bon 50-52 en haut je fais un 44-46 donc je suis pas enfin bref ça me va c'est pas mal c'est plutôt loose donc c'est l'effet que je recherchais en même temps je vais pas vous mentir donc tant mieux mais c'est vrai que j'espère au niveau des livraisons qu'ils envoient vraiment les tailles que vous demandez après moi je suis passée par un mail en fait je leur envoyais ma sélection par mail et j'ai marqué les tailles à côté donc peut-être qu'il a sélectionné tout en 3x et qu'il s'est dit allez hop je vais envoyer tout en 3x ce qui est fort probable alors que si vous vous mettez dans votre panier tel et tel modèle vous validez votre panier normalement vous êtes censé recevoir ce que vous avez mis dans votre panier voilà alors que moi c'est pas passé par un panier c'est passé par un mail donc voilà pour toute ma sélection en tout cas j'adore les couleurs j'adore là le effet printemps qui va revenir je pense qu'au niveau du printemps on va être beaucoup sur de la couleur pastel et beaucoup sur du mauve je sais pas pourquoi je le sens je le sens mais en même temps on a un peu les couleurs de dévoilé là on va être sur du mauve du vert je pense du pastel des trucs comme ça et c'est pas pour me déplaire de toute façon moi je veux de la couleur dans ma vie il y a mon chat qui est là et on en a tous besoin en ce moment je pense comme je vous ai dit faites bien attention au guide détail je vous le rappelle encore une fois d'ailleurs voyez j'ai besoin de couleurs dans ma vie restez chez vous faites attention à vous prenez soin de vous c'est important en ce temps de confinement je sais que je vous saoule avec ça que tout le monde vous le dit donc ça vous saoule peut-être parce que vous voyez ça partout mais voilà encore une fois il y a un point sur lequel je voudrais revenir c'est pas parce que je fais des vidéos make-up ou que je fais des vidéos haul que je dois me prendre des réflexions du genre oui pourquoi tu commandes ou pourquoi ceci pourquoi cela tu fais du haul alors que les gens ils n'ont pas de travail machin machin non mais sérieux alors déjà mes vidéos haul ont été tournées avant le confinement le coronavirus et tout et ça reste quand même aussi mon travail si j'ai envie de commander si j'ai envie de recevoir des produits ça ça fait plus d'un mois que c'est en attente voilà si j'ai envie de recevoir des produits si j'ai envie de commander si c'est ça mon plaisir et bien je vous invite vraiment à ne pas regarder mes vidéos voilà c'est pas parce que on est en guerre comme a dit notre cher président que je vais arrêter de me maquiller que je vais arrêter d'avoir le sourire et que je vais me mettre sur mon canapé en PLS à pleurer toute la journée voilà je soutiens tout le monde et je suis la première à dire à tout le monde de faire attention mais franchement les relous là c'est pas parce que vous êtes chez vous qu'il faut vous en prendre à toutes les youtubeuses que vous voyez sur la toile parce que ça commence à bien faire voilà le message est passé n'hésitez pas à regarder ma page uTip je vous remets à chaque fois le lien en barre d'infos en fait vous regardez une vidéo c'est gratuit pour vous et moi ça me permet de me rapporter un centime par vidéo voilà donc je vous remercie pour tous ceux qui regardent mes publicités sur uTip comme ça ça me permet effectivement de gagner un petit peu d'argent et de faire vivre ma chaîne voilà je vous le dis à chaque fois mais vous vous l'avez compris je pense je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mouah mouah